bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter la ferme de tonga ça fait un bon moment auquel nous n'avons pas pris les vidéos dans ce site et aujourd'hui nous sommes là pour les entretiens et aussi on va faire la clôture de toute la plantation avec une autre nos arbres naturels que vous allez voir que vous allez découvrir ici vous allez voir quel niveau nos plantes sont déjà et puisque ça fait il ya trois semaines la pluie est arrivée ça a dit un changement au niveau des plantes on est en train de les maintenir avec des produits bio comme de la fiante de caca de poule, de sel de poule, de sel de porc aussi quand on mélange pour les appliquer pour que comme les pluies sont très rares quand ça arrive c'est de la planète c'est de consommer ça rapidement pour avoir un très bon rendement et si vous allez voir comment dans un projet agricole comment progressivement vous voyez vous pouvez avoir votre cash flow sur le long terme donc progressivement mais surtout ne pas se décourager parce que quand on se décourage c'est c'est perdu vraiment mais quand on ne se décourage pas c'est pas perdu et c'est ça la montagne et vous allez suivre aussi nos granatiteurs et nos poiviers qui se portent déjà désormais très bien les amis et vous allez apprécier et voici dorénavant l'environnement de Tonga est aussi propice si vous avez les terres par là-bas et comment ils cultivent oui les amis ici là nous avons élevé les mauvaises herbes et qui rendent le sol plus dur vous voyez et maintenant place au encore aux mauvaises herbes encore qui reviennent parce que vous allez voir on va les retirer deux fois non trois fois pour que la plante soit libéré vous voyez les mauvaises herbes sont un peu comme les comme les je sais pas des tracteurs dans les mauvaises personnes oui c'est la mauvaise des mauvaises personnes qui empêchent aux plantes de mieux s'accroître ou vraiment qu'on a retiré c'est encore en train de repousser mais le fait qu'on a retiré vous voyez et avec l'arrivée des puits vous voyez comment les macabours sont tentés d'arriver non les amis les macabours sont tentés et même les bananes plantées sont en train de changer donc les macabours se pointent à l'horizon et encore les mauvaises herbes reviennent encore ce qu'on va encore refaire on va encore les réalliver encore vous voyez les amis une fois deux fois donc quand on va les exterminer complètement de la plantation vous n'allez plus voir encore ces mauvais herbes là et vous allez voir comment la plantation n'est ce pas va changer et vous allez voir par endroit parce que si vous écoutez les poivres nous avons réussi à ce que on a pu maîtriser les mauvais herbes parce que le poivre vraiment on n'avait pas besoin de ça on a vraiment maîtrisé les mauvais herbes et ce qu'on a fait c'est quoi on a laissé aux nouvelles herbes de prendre surface et c'est ce qui est tenté se passer ici comme ça vous voyez les nouvelles herbes c'est ce que nous avons besoin on n'a plus besoin de les herbes c'est ça qui tu le sens les amis l'herbe ici c'est ça qui n'est pas bien pour ça bon on va un peu rentrer dans le carré de poivre vous allez voir il y a nos granatiteurs si vous avez de bon moment regardez comment ça supporte nos granatiteurs vous voyez ça c'est le remplacement ici il y a deux semaines on voit nos bananes plantées vous voyez que comme les mauvais herbes sont tentés de disparaître c'est tenté de laisser la place nous ça libère même le sol les racines circulent mieux vous voyez nous les amis vous voyez même comment les bananes plantées tout tout sont là c'est pour tout mieux ces bananes plantées là et vous savez que ce sont des très bonnes variétés qui se vendent vraiment cher bon waouh je devais fuir c'est de la pétrie vous voyez non vous voyez comment regardez ce qui s'est passé le prof non la taille voilà donc maintenant on attend que nos granatiteurs puisqu'on dit mais on va les attacher d'abord sur les anciens tuteurs qui sont morts bien sûr pour le rediriger donc vous voyez que l'herbe là est vraiment mauvais donc l'herbe si comme je filme là l'herbe si est bien pour les plantes pour nous planter si l'herbe si est bien regardez voir nos poivres regardez ce qui se passe vous voyez pas que c'est ça se porte mieux vous voyez les granatiteurs va le poids l'herbe si n'est pas mauvaise ce qui est mauvais pour nos plantes actuellement les amis ce sont les herbes asusongo donc ceux ci vous voyez que pour les exterminer il faut un peu du temps non il faut pas il faut pas tout les granats c'est fini non mais ça va encore repousser n'est ce pas on va les exterminer complètement de la plantation vous voyez un peu comment même les bananes plantées sont très pour en dire le dessus donc vous la dominez c'est comme une complexion les amis vous voyez comme une complexion donc notre l'objectif principal primordial principal primordial c'est de détruire tout ce qui concerne l'herbe si c'est l'herbe si qu'est mouais l'herbe si c'est ça qui est détruire ce champ cette plantation et je vous ai dit qu'il faut comme ça au moins trois déshébarrages et c'est ce qu'on a fait dans le côté des poivres ici le côté des poivres nous sommes à deux déshébarrages vous voyez mais sur le côté on n'avait pas mis le poivre nous sommes à un déshébarrages qu'on va refaire le deuxième et quand on va refaire le deuxième et quand on va refaire le deuxième on va commencer à libérer la plante vous voyez comme or l'herbe si on laisse maintenant que l'herbe si c'est imposer bien mais on ne se peut pas dire pour venir retirer parce que nous sommes en train de faire des entretiens de nos diverses plantations à toutes nos plantations parce que le moment on fait la propriété parce que les pluies sont en train d'entrer vraiment au sol par endroits pour certains et les puissants des parties pour d'autres donc après d'avoir lévé l'herbe complètement les mauvaises herbes nous pensions que le champ sera maintenant de toute forme les amis de toute forme avec nous bon vous voyez que comme vous voyez cette petite brousse là ça c'est les herbes de fertilité quand ça arrive en plantation c'est le moment où la fertilité y est vous allez voir un peu le petit changement ici vous voyez trois semaines de pluie bon on va encore le vigner encore on disait demain on va refaire encore nos fiants comme on vous a dit on va faire quelques traitements parce que on constate là il y a des voix on constate que les bananes plantées sont un peu attaquées par ces insectes et qu'on va les traiter bon et c'est qu'ils concernent aussi l'avenir de nos granatuteurs vous voyez l'herbe nos amis nos plantes nous mêmes déjà demandent déjà les macabou ça demande déjà le butage pour certains donc ça dit que ça évolue déjà au mieux si on a deux mois comme ça encore de plus qui reste la plantation va se fermer vous voyez ça va se fermer regardez un peu voir parlons un peu de ce bonhomme vous voyez il a deux mois aujourd'hui vous voyez non les gars il a tuteur donc on aura on a plus besoin on a plus besoin de quoi on a plus besoin du tuteur c'est lui c'est lui qui est artificiel c'est lui qu'on doit estimer dans nos plantations ok j'ai dû mettre une pause pour mieux vous présenter notre famille poivre et nos granatuteurs vous voyez on a plus besoin du tuteur qui est mort mais là maintenant tout ça c'est comme ça qu'on a fait partout et ça va dominer la plantation vous voyez regardez le poivre vous même par vos propres yeux les amis vous voyez que quand les granatuteurs déjà couvrent déjà le poivier il remplit donc il commence à mieux grandir parce qu'il reçoit de l'ombre vous savez que ces grains-ci les plantes-ci ils nourrissent ils nourrissent le poivier au même moment vous voyez que le poivier est à coller sur lui ce qu'on a fait maintenant je vais déposer la caméra je vais attacher je vais diriger ça sur ça vous allez voir un peu comment il se compose et comment il sera beau mes amis mais il nourrit le poivier bon comme il nourrit le poivier le poivier va mieux croître donc en tout ceci quand les graines seront comme ça quand ça va grandir les poiviers seront aussi tellement grands je vous montre seulement pour que vous voyez l'avantage de nos la faille du travail que nous avons battu que nous avons réfléchi pour que ça soit effectif les amis je commence à me pencher donc maintenant pour pouvoir attacher mes poiviers regardez avant de l'attacher qu'est-ce qu'on fait on casse d'abord les branches de la boîte vous voyez ce que se passe nous les amis qu'est ce qui se passe vous voyez comment l'eau coule non voilà nous coule parce que ça a beaucoup d'eau ça a excessivement d'eau c'est pourquoi l'eau coule comme ça donc ça fait que même en saison sèche on aura toujours on aura toujours bien de l'eau sur les troncs de nos abattiteurs ce qui va le rendre ce qui va le rendre encore plus unique c'est ça les amis parce qu'il peut rester là même sans temps vous comprenez et il faut savoir aussi comment le tailler parce qu'il y a une manière de tailler pour que ce soit toujours droit quand c'est droit il faut enlever les yeux que vous voyez là parce que quand c'est droit ça fait que le poivre et l'avantage du poivre c'est son tuteur vous avez tout dit ça tuteur est très important pour ça c'est les amis c'est enfin terminé bon j'ai pu attacher ça parce que je ne pouvais pas arrêter la caméra au même moment où je le fais donc on peut dire qu'aujourd'hui nos granatiteurs ont réussi à porter nos poiviers de tongs à les amis et c'est une éveille donc il faut réfléchir il faut trouver des stratégies et du mindset pour pouvoir avoir un truc comme ça les amis moins coûter tous les paramètres vous voyez que même les lagnés même pour l'attacher il faut pas beaucoup les lagnés ouais les lagnés sont les cordes bleus là faut pas beaucoup avec juste un peu de chat alors avec les tutos qu'on va s'il faut attacher beaucoup s'il faut gaspiller bon on va pas aussi trop faire la publicité de nos ganas tutos car on sait quand même que c'est c'est ça qui nous sauve la vie c'est ton gars si c'était pas ça c'est qu'on devait rentrer au village comme un vendeur crédit les amis voilà donc vous voyez comment le poivier a maintenant bonne mine non et regardez comment le poivier a été plus grossi vous dites que l'avantage du poivier c'est sa liane puisque le gain a tuto nourri le poivier ça permet à ce que la liane va vite grossir parce que le poivier va prendre de l'eau à partir de ses cordes là c'est ses lianes pour transmettre sur la tige et c'est ça qui va encore le rendre unique bon je pense que vous avez vous avez à capter c'est quand même l'avenir de nos ganas tuto aujourd'hui et dans les amis moi je pense que je vous ai toujours dit un projet agricole il faut pas se décourager vous serez millionnaire milliardaire avec ça mais avec le temps parce que c'est un cash flow c'est ce qui va vous générer vous voyez des revenus même quand vous ne serez pas là les amis vous voyez même quand vous ne serez pas là vous voyez comment l'herbe est tenté de revenir vous avez dit que l'herbe vient c'est bien on a besoin de cette herbe ci on ne veut plus l'herbe là qu'est la limite là on ne veut plus l'herbe là on veut l'herbe ci l'herbe ci c'est que nous soumenter des herbes comme ça les amis nous soumenter l'arracher ça comme ça c'est ça qu'on a besoin c'est très bien c'est magnifique c'est merveux tu vois les poivres là non ok d'accord c'est magnifique c'est merveilleux c'est ça c'est ça qui montre que on est en train de tourner le sol à trois reprises à trois déshébages parce que les femmes vont encore venir demain quand tu as déshébés à trois déshébages et le côté ci déjà on va déjà être très bien souple et les plantes vont mieux croître vous voyez qu'avant on ne voyait même pas les macabos sinon maintenant on les voit dans les herbes là comme ça c'est-à-dire que c'est des merveilles après qu'on va arrêter l'herbe on va faire du butage et on va encore les deux en cause de la chanteur et ce sera terminé pour cette campagne quand on attend la campagne prochaine pour entrer dans la production dans les records je vois aussi un plantain là tiens c'est pas très bien en effet et c'est surtout même le plantain madame plantain c'est pareil et c'est pourquoi quand on fait un triphasé on voit comme ça quand on fait un triphasé madame plantain macabos et poivre c'est-à-dire que tout le monde bénéficie quand on retire de l'herbe c'est trois plantiers bénéficient vous voyez le coût de production un peu réduit vous voyez par contre si il fallait faire 30 hectares les 30 hectares les macabos 10 hectares de macabos 10 hectares de bananes plantées 10 hectares de poivre ça devait être plus pénible et faire dépenser beaucoup d'argent aux propriétés ou à l'investisseur bon en fait c'est ça donc on va rentrer encercler les plantes vous allez voir comment on encercle toutes nos superficies pour éviter que les bêtes les bains entre eux comme je vous ai montré sur la photo que le bain entre eux pour que le champ soit toujours protégé et à la longue d'ici un an le champ sera tellement fermé que personne n'aura plus accès encore la plantation et il ya plusieurs manières et on protège nos arbres là avec des plantées très robustes qui ne pourront plus permettre à quoi que ce soit dit entrer même aux animaux même aux petits rongeurs rien que nous et nous il y avait barré il y aura même barré à la pluie les amis vous voyez toujours nos granatites un homme c'est ça l'avenir les amis c'est ça l'économie vous voyez et je vais vous dire ça a plusieurs vertus ces granatites je vais vous dire ça c'est vertu plus tard pas maintenant les amis plus tard je vous dirai c'est vertu parce que là ça a vraiment de vertu ça a beaucoup de vertu c'est une richesse c'est la richesse de demain je vais vous dire comment est-ce qu'on va l'exploiter bon d'ici peu de temps vous voyez que c'est peu de temps nous macabos on va y a fait le butage non le butage c'est de mettre la terre en bas des macabos pour permettre à ceux que ça puisse bien grossir pendant que les deux ici tout sentait de tombe voilà vous voyez que ça n'a que pris deux mois et demi ou trois mois mais deux mois et demi que nous avons planté et c'est déjà comme ça en deux mois et demi vous voyez qu'en un an ou à huit mois ça va encore augmenter plus le principe ici sera simple de mettre et faire notre barrière les administrations la barrière naturelle vous allez voir je ne sais quel qu'est temps comment ça va comment ça va fermer tout le champ je pense que vous avez même l'illustration de cette photo ci bon je suis sûr les amis on s'est dit on s'est capté à une autre plantation une autre vidéo on va vous montrer toujours d'autres plantations qui nous sont en effet les propriétés avec tout notre staff vous voyez qu'ils tiennent qu'elle est prêt et prêt pour vraiment sévir vous voyez non vous voyez comment on va tacher tous ces poivres là comme on va tacher sa baderie pour que ça voilà ça me voit les pauvres qui cherchent la direction et les pauvres qui cherchent la direction eux-mêmes des grains d'attiteur pour se battre vous voyez que bientôt c'est rien que les grains d'attiteur qui vont rester au champ et c'est ce qui est magnifique et c'est ce qui est magnifique avec nos grains d'attiteur parce que les poivres se portent mieux les poivres respirent et les grains d'attiteur aussi là les amis j'espère que vous voyez les plantes respirent et les grains d'attiteur aussi vous voyez ici on a mis deux ouverts commencent à grossir non plus rien ici à un an on a considéré un mois demi c'est ici un an vraiment ça va tout le champ et retenez qu'on a planté partout ouais sur cinq hectares on a mis partout les grains d'attiteur dans un ou deux mois vous allez voir comment ça sera aussi grand comme ça quand on va faire encore des propriétés vous allez mieux voir vous voyez que les macabou sont toujours en train de grandir non parce que les pluies sont en train d'arriver les pluies au fur et à mesure ça tombe et les plantées c'est de l'eau donc parce que l'état pour être sincère avec vous parce que l'état de la plantation de Tonga à partir de maintenant les amis et on va travailler dans HP beaucoup ça ça évolue encore plus sur ce à une autre vidéo